Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ce dimanche 5 mai marque les 100 jours de la présidence de Félix Tusekedi en République démocratique du Congo. Son gouvernement doit toutefois cohabiter avec le parti de l'ancien président, le Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. 100 milliards de dollars, c'est ce que perd le continent chaque année à cause des flux financiers illicites, des flux comme le blanchiment d'argent et le trafic de drogue qui affectent le développement du continent. Et puis au Rwanda, l'entreprise Ouburanga Product rencontre un véritable succès, une marque lancée par un entrepreneur. Elle propose une gamme de produits cosmétiques 100% naturels. Élu le 24 janvier 2019, cela fait 100 jours que le président, Félix Tusekedi, est à la tête de la République démocratique du Congo. L'heure est désormais à un premier bilan pour le cinquième président du pays. Son gouvernement doit cohabiter avec le parti Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. Un reportage de notre correspondant, Jacques Cambocat. Investi le 24 janvier 2019, Félix Tusekedi a totalisé ses vendredis trois mains, 100 jours à la magistrature suprême de son pays. Une période durant laquelle le chef de l'État a évolué avec un gouvernement expédiant les affaires courantes. Dans ce contexte, son cabinet, dirigé par Vital Caméré, son allié du camp pour les changements, est placé au centre du fonctionnement de l'État. En début du mois de mars, le chef de l'État a lancé un programme d'urgence de 100 jours. J'ai apprécié qu'il puisse faire un petit programme d'inflation de sur les 100 jours pour marquer les esprits. Il va donc engager sa personne et les peu de moyens qu'il a trouvés à la caisse pour faire dans presque toutes les provinces un petit projet visible. Le chef de l'État a par ailleurs engagé une tournée dans les pays de la région, à savoir l'Angola, la République du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Il réussira ainsi à dissiper les doutes qui ont entouré son élection. Il a eu l'occasion de pouvoir voir ses pairs dans la sous-région et je pense que ses voyages, il les a faits avec succès. Il est parti à l'Union africaine où il a trouvé les systèmes qui fonctionnent, il est même élu deuxième vice-président de l'Union africaine. À la tête du pays, avec les assemblées et les Sénats, mais aussi la quasi-totalité des gouvernements provinciaux sous le contrôle du Front commun pour le Congo, le cinquième président de l'ARD Congo n'a pas la tâche facile. Pour les observateurs, la stabilité du pays et des institutions dépendront entre autres de la bonne cohabitation avec la famille politique de Joseph Kabila. Au Mali, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce 5 mai. Un gouvernement de large ouverture formé après un accord politique signé le 2 mai. Sa principale mission sera de conduire un dialogue inclusif en deux ans afin de permettre au pays de faire face aux défis sécuritaires, politiques et socio-économiques. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Bari. 35 ministres, un ministre délégué, deux secrétaires généraux, ce sont en tout 37 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale du premier ministre Boubou Sissi. Fruit de l'accord signé entre les partis de l'opposition, de la majorité et des autres composantes, on note l'entrée des personnalités remarquées de la scène politique malienne comme Tchébilen Drame aux affaires étrangères, Malik Koulibaly à la justice, Michel Sidibé de l'ONU-Sida à la santé ou le général Daïru Dambélé à la défense. Aujourd'hui c'est comme s'il y a un SMIC politique, les différentes obédiences se retrouvent autour de l'essentiel, autour du Mali. Et comme on l'a dit, opposition, majorité, société civile, mouvements armés sont dans ce gouvernement. Et si les uns et les autres jouent francs-jeux, il n'y a pas de raison que les choses puissent être tirées vers le haut et de façon positive. La nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission la stabilisation du pays sécouée par des attaques terroristes, mais aussi par des mouvements sociaux tant dans les secteurs de l'éducation que de la santé. Le Mali s'apprête à aller vers des réformes institutionnelles. Et en 2015, l'opposition à travers la coalition hantée à Bana avait dit niette. Et aujourd'hui, le pouvoir Ibeka confie ces réformes institutionnelles justement à un ancien leader du mouvement hanté à Bana, à la personne d'Amaru Tcham, qui est de l'opposition. Le nombre de ministres passe de 32 à 38 avec le respect de la loi sur le genre qui est de 30%. Ainsi, le nombre de femmes passe de 9 à 11 ministres. Les flux financiers illicites font perdre 100 milliards de dollars par an au continent africain. Les flux concernent notamment le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou encore la contrefaçon. Un fléau qui affecte le développement du continent. Viviane Baoukine. La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique qui dispose d'importantes ressources minérales est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements. Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de cinq ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique évalués à plusieurs milliards de dollars ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté. Au Tchad, à l'approche du mois du Ramadan, les autorités luttent contre la hausse des prix des produits alimentaires sur le marché. L'opération Juste Prix a été lancée dans le pays. Elle devrait permettre d'harmoniser les prix des denrées alimentaires. Mahamat Ramadan et Vitoria Sitchi. À l'approche du mois sain du Ramadan au Tchad, les commerçants augmentent les prix des produits alimentaires sur les marchés malgré le faible pouvoir d'achat des ménages. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement, en partenariat avec la Chambre de commerce d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, a lancé l'opération Juste Prix, ce qui a pour objectif d'harmoniser et stabiliser les prix des denrées sur les marchés. « Après 48 heures que ce mouvement est lancé, nous voyons que les choses avancent au bénéfice du consommateur. Nous avons d'abord l'adhésion des sociétés de défense des consommateurs. Ensuite, nous avons eu le message du chef de l'État à l'endroit des consommateurs et en allégeant un certain nombre de taxes. Donc le Juste Prix se veut être du commerce équitable au bénéfice de tous les acteurs. » Une initiative saluée par les organisations de défense des droits des consommateurs et les commerçants du pays. Ces derniers demandent au gouvernement d'officialiser dans un délai raisonnable sa promesse de défiscaliser les importations des produits alimentaires de base. « Nous avons adhéré volontairement à l'opération Juste Prix pour soulager les ménages pauvres en ce mois béni de Ramadan. Nous en remercions le président de la République qui a annoncé en échange la suppression de toutes les taxes sur les denrées alimentaires et souhaitons que ces mesures entrent rapidement en vigueur pour combler nos pertes. » L'opération Juste Prix a reçu le soutien du chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, qui a dénoncé ce vendredi 3 mai 2019 la spéculation des prix sur les marchés. Idriss Déby-Hitno se dit favorable à la suppression des taxes sur les produits agricoles et pastoraux. Au Rwanda, un entrepreneur a créé sa gamme de produits cosmétiques. Ouburanga Produx propose des produits à base de plantes médicinales pour la peau. Une marque 100% naturelle distribuée par 5000 distributeurs. Néglise Clube d'Ebesta et Vitalia Selju. Au Rwanda, le jeune Cefas Mshimiu Rumi a créé son entreprise dénommée Ouburanga. Il utilise les plantes médicinales aloe vera, capucine et gélules pour créer les ingrédients essentiels à sa gamme de cosmétiques. Ces produits comprennent les lotions aux herbes, des savons, des shampoings et des désinfectants pour les mains. Nous appelons ces produits Ouburanga ou beauté en anglais parce qu'ils sont fabriqués à partir de plantes qui peuvent protéger votre beauté et rester constante jusqu'à la mort. Nous nous assurons que les produits que nous fabriquons sont destinés en particulier à l'Afrique et qu'ils sont naturels. Les produits Ouburanga made in Rwanda gardent la police et protègent les utilisateurs contre les bactéries et autres maladies de la peau. Certaines des herbes et des plantes utilisées à Ouburanga sont cultivées dans le jardin botanique tandis que d'autres proviennent de la communauté locale. Les herbes et les plantes sont séchées, broyées et mélangées à diverses substances dont l'huile et l'eau pour créer du savon, des gels antibactériens ou même du shampoing. J'ai commencé à utiliser les produits Ouburanga parce que je souffrais d'acné terrible et que je me sentais mal à l'aise. En 2012, Sefas m'a offert un savon à utiliser comme essai et tout le monde riait quand il me voyait l'utiliser. Après cela, j'ai commencé à utiliser la lotion de sa gamme de produits que j'ai également utilisé pour ma fille qui souffrait d'une infection de la teine sur son cul chevulé. L'entreprise qui emploie 20 personnes espère élargir sa gamme de produits pour inclure les dentifrices et les produits capillaires. Actuellement, Ouburanga utilise près de 5 000 distributeurs dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !